Avant l'heure de la prière, moment de détente pour Bangalississé, l'imam du quartier, devant sa maison, entre hommes. Ces deux femmes sont parties tôt ce matin travailler dans les champs. En tant qu'époux polygame, il se veut exemplaire. Le père polygame doit éviter les péchés, parce que tu es le mari de toutes tes épouses et elles ont toutes les mêmes droits. Alors tu dois être équitable. Selon cette conception religieuse de la polygamie, le mari peut épouser jusqu'à quatre femmes. Mohamed Alissouma en a trois. Lui tient une boutique alimentaire, elles vendent sur le marché. Son foyer, il n'y voit que des avantages. Un homme qui a une femme est un prisonnier. Mais si tu as deux ou trois, si elle ne te regarde pas, tu viens de l'autre côté. Donc là, tu es à l'aise. Le paradoxe, la polygamie en Guinée est interdite depuis 1968. Une loi jamais appliquée face au poids de la religion musulmane et avant elle, de la tradition qui n'impose pas de limite. Alors, les députés sont revenus en arrière, mais se défendent de tout conservatisme. Cette loi n'autorisera pas plus la polygamie comme la loi qui l'a interdite ne l'a pas freinée non plus. Le législateur, cette année, a eu beaucoup plus de courage pour dire, écoutez, si une loi ne peut pas s'appliquer, faisons-la optionnelle. Polygamie ou monogamie, c'est au choix, mais le vote fait polémique. L'ensemble des 26 femmes députées l'ont boycottée. Les féministes du collectif Pas sans aile dénoncent des dispositions inconstitutionnelles. Ces articles-là introduisent donc une inégalité en matière de droit dans l'institution qu'est le mariage. C'est un recul pour le droit des femmes en Guinée. Un appel entendu par le président guinéen Alpha Condé, qui demande une majorité des deux tiers des 114 députés en seconde lecture avant de promulguer la loi. Et si nécessaire, les féministes en Guinée comptent saisir la Cour constitutionnelle. C'est un appel.